Rendez-vous à n'est pas manqué, émission Le Débat. Le gouvernement a organisé quatre élections. Nous avons émission Le Débat, nous avons la province de Tokoya, nous avons la commune de Tokoya et puis pour nous avons élection, nous avons le conseil à Somba Radio. Et puis, nous avons changé. L'émission Le Débat est la seule émission où nous avons pu transmettre la possibilité à l'Otlande. Somba Radio ? Bien sûr, c'est pour le conseil à Somba Radio. Somba Radio. 085-210-11-11 085-210-11-11 Bonjour à tous et bienvenue dans Le Débat. Nous sommes le mardi 29 août 2020. Allô, allô, allô. Trésor Kiyombo, Ose Manzanza, Christian Loussakweno, Mbote, Nabino, Péboye, Mala, Mou, Namanaka, Le Débat et mon collègue. Vous avez balancé ? Vous avez dérangé. Bonjour à tous. Bonjour Thierry Kambundi. Bonjour Thierry Kambundi. Bonjour Thierry Kambundi, bonjour Thierry Kambundi. Bonjour Thierry Kambundi, bonjour. Bonjour Thierry Kambundi, bonjour à Balandino. Débat et actualité sur les réseaux sociaux. Pézaliko Tourné, autour, il y a interview à Abedonassien Chole, à Pesaki Lobby, à Top Congo FM. C'est prononcé qu'il y a interview à Boulandaki Ango, à Édition Spéciale, à Top Congo FM. Polémique autour, il y a dossier à ma voiture, à Ézaliki récupéré par IGF, à Maboko, il y a ma membre, il y a un comité de gestion, il y a francophonie. Et puis, il y a dossier et révocation par ordonnance présidentielle. Il y a trois magistrats par les chefs de l'État. Il y a aussi commenté sur les réseaux sociaux, la réaction, Pézaliko continue. Autour, il y a contrat, il y a sur Primera Gold, polémique, Pézaliko continue. Après, la sortie médiatique croisée, il y a l'émission briefing au gouvernement. Il y a un dossier avec la déclaration, il y a un directeur de cabinet, un adjoint, un chef de l'État, Péalo Belaki. Il y avait le ministre de la Finances, Nicolas Kazadiou, à Lobaki, d'abord à Top Congo, et puis les portés-paroles du gouvernement. Il y a un dossier à Ville et à Kinshasa. Et il y a un sujet très commenté sur les réseaux sociaux, les présidents et à Saint-Professor, à Kinshasa. C'est un peu le ministre qui saisit le vice-premier ministre, maître Peter Kazadi, pour qu'on a fait cinq ans, justement, il y a une sanction contre les gouverneurs à Ville et à Kinshasa. Il y a également des réactions sur la communication faite hier par les chefs de l'État sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays, alors qu'il a signé le contrat de lobby dans l'Evariste Ndaichimi et dans la RDC. Donc, il y a un sujet où il a commenté sur l'abbé d'Onassien Cholet. Le commentaire est-il sur ce qu'il a dit sur la perception. Il y a un processus électoral en cours. La perception a battu Zali Malamotel ou Lengue ou Apiceni Azali Koukoumba Tokoumema. Processus électoral. Également, sa déclaration, il y a Kouloubake, un petit arrangement, Tokopousa Mouata Mouke, pour avoir un large consensus autour du processus. Et qu'on dérangeait, puisqu'il y a des problèmes politiques, il avait dit, les solutions sont également politiques. Donc, une réaction qui suscite beaucoup d'autres réactions. Il y a un internaute qui commente dans l'essence de dire que l'abbé d'Onassien Cholet est en train d'offrir ou de vouloir un dialogue qui violerait les dispositions de la Constitution et également ceux qui soutiennent sa prise de position, tout en rappelant au LLK qui n'a pas un processus passé. Il y avait des problèmes politiques. Et que, pour parler, il y a qui, avec un petit glissement, justement, pour baliser les chemins à l'organisation des élections libres, transparentes et plus inclusives, n'a pas partie prenante Nyon Soyango, et Zali Oubatouba, commentez-vous sur l'abbé d'Onassien Cholet. Alors, le sujet international, on a vu d'autres sujets. Le sujet international, Zali Mignotour, il y a des déclarations. Hier, il y a le président français Emmanuel Macron, qui a se prononcer sur la situation. Et à Niger, il a organisé une conférence des ambassadeurs. Il a organisé une conférence des ambassadeurs. Il a salué ces conférences de presse. Il a lobbyé, il a salué d'abord aux Zali. Décision, l'ambassadeur n'a pas été qu'il a quitté. Il n'y a jamais, malgré les délais, au Pesakye, et pas à batteux aux Zali, aux dirigés pays actuellement, Niger, et puis à lobby, pour ramener justement l'ordre constitutionnel. La France ne sera pas complice. Le coup, là, le pays moussous aux Zali, pour accepter le fait qu'un président élu démocratiquement, à Bébénanien, à pouvoir par moyen aux Zali démocratique. Donc, la France continuera. Il n'y a qu'au Luka, pour défendre ce qui est les droits, ce qui est la démocratie. Il n'y a jamais une réaction qui suscite beaucoup d'autres réactions que les gens qui se demandent. Comment est-ce que le président français peut se prononcer ainsi sur une affaire qui concerne un pays libre, souverain et indépendant, alors qu'il est président d'un autre pays, comme les Niger et Zali, pays moussous ? Voilà, il n'y a pas de président africain, région, qui a une épidémie, qui a une épidémie, qui a une épidémie, qui a une épidémie, qui a un coup d'État. Bref, l'autre information en international, c'est la date du 4 mars 2024, qui va à jamais marquer l'histoire des États-Unis d'Amérique. N'est-ce pas, M. Christiane ? Je ne te suis pas au courant. Oui, il est en train d'être pour le procès d'Onalty. Point. On est en train d'être. Si, je sais, il passe, mais je ne te suis pas au courant. Je ne vois pas en quoi, je ne vois pas en quoi, pour l'envers, c'est vrai qu'on a même vu, il a foutu caution, à foutu magamounios. Je ne vois pas pourquoi ça a marqué. Un président de la République va être jugé ? C'est ça ? Un ancien président. Oui, pour ça, c'est ça. Ça a marqué ça. Pour Sénahé Alibosso et Rosalawa. Je pensais que vous alliez parler des résultats présidentiels du Gabon. C'est pour ça. Ékoï ? Non, ékoïté. Mais pourquoi ? Pourquoi ékoïté ? Mais pourquoi ékoïté ? Mais aujourd'hui, on devrait encore en parler. Pourquoi ékoïté ? Non, mais ça, ce n'est pas l'actu. Mais l'actu, c'est pourquoi ékoïté ? L'actu, c'est les résultats attendus. C'est vrai qu'au Gabon, l'opposant, Ali Bongo, a déjà dit que la tendance à Ali Bongo est favorable à la Bongo. Mais le camp présidentiel ne s'est pas exprimé. On a beaucoup parlé du Gabon hier. On a beaucoup parlé du Gabon hier. On a beaucoup parlé du Gabon hier. On a beaucoup parlé de la presse internationale, d'observateurs internationaux. Bref. Il y a un rapport IGF sur gestion. Il y a Charoua Automobile, le comité national à juillet francophonie à Sombaki, à l'état qui a se battit, à la peste. Il n'y a pas de battre. Il y a un rapport à l'IgF. On attend la suite parce que la révélation à l'IgF, à Salim, à Ali Boussou, et Salim, nous attendons la suite. IGF révèle. Il y a un rapport à l'IgF qui a dénoté, peut-être, des tournements, des tentatives. Il y a une responsabilité établie. Pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça devrait être fait ? Si ce n'est pas comme ça que ça devrait être fait, il y a un responsable. Est-ce que le procès est comme ça ? Est-ce que c'est comme ça que ça va récupérer, mais je suis à Ali Boussou. En tout cas, nous allons recevoir M. Isidore Kwanja dans les prochains jours pour faire l'évaluation des Jeux. M. Isidore Kwanja qui avait tweeté ou communiqué juste après, à francophonie, qu'il était l'homme qui avait incarné le mieux la vision du chef de l'État. O.S.A.L.I. M. Isidore Kwanja qui avait été détenu par bateau, alors que ça devait rester pour l'État, O.S.A.L.I. M. Isidore Kwanja, parce que l'idée, c'était de financer l'organisation pour laisser les infrastructures, mais également, Babilou Renaud se rencontre Narango pour l'État congolais. Explication, lui qui a l'habitude de communiquer, mais depuis qu'il y a cette révélation de l'IGF, on remarque silence moqué, Nangam Bonae, en attendant qu'il communique, évidemment. Tout cela, et bien plus encore, ce sera dans nos prochaines interventions, en tout cas dans nos éditions d'information, et puis l'épisode numéro 2 ou 3 ou 4, je ne sais pas, sur la gestion de la ville de Kinshasa, Godempoé, qui saisit le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur pour demander des sanctions, des mesures conservatoires. Par à l'encontre du gouverneur, parce que les députés ne veulent pas. Ils ne vont pas siéger parce qu'ils ne sont pas payés. Ils ne vont pas siéger parce qu'ils ne sont pas payés. Ils ne vont pas siéger parce qu'ils ne sont pas payés. Mais ils ne sont pas payés pourquoi ? Parce que peut-être que celui qui doit payer, le vice-gouverneur a dit qu'il y a ma finance à éviter, peut-être que celui qui doit payer, il empêche. Or, s'il siège, c'est le poste de celui qui doit payer qui risque d'être menacé. Et puis, je ne comprends pas. Mais est-ce que... Pardon, pardon. Ils étaient en session extraordinaire il y a trois semaines, un mois, pour éjecter de son poste Godempoé. Des députés non payés, toujours. Et voilà, il y a des députés non payés. Donc, pour l'encontre de l'encontre, il y a des députés non payés. Si Jacques, il y a des décisions en justice, il y a des déclarations contre la décision en justice. Mais les lots, par rapport à la Cour des comptes, le lobby, il y a des temps que il y a des députés. Alors que ça concerne Bango, en tant que père des familles, d'ailleurs, le vice-gouverneur a dit Mais réunissez-vous pour que ça change. C'est vous qui pouvez faire, si vous ne vous réunissez pas, c'est le statu quo. Et tout porte à croire que Bolingui a un statu quo. Tout porte à croire, je veux dire en français, tout porte à croire que vous blaisez dans ce statu quo. Dans le bas, les lingas, les lingas, elles ont la moins de différence. Tout porte à croire que vous organisez le statu quo. Elles ont une nuance, c'est en français. Les lingas, ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont le droit. C'est ça, non ? Dans tous les cas, ça ne devrait pas durer longtemps. Ils finiront par revenir en session. Parce que septembre, il y a en gros le lobby. Vocances parlementaires, ils oscillent à septembre. Le 15 septembre, l'Assemblée nationale, les Ongi. Quelques temps après, ce sera le tour des assemblées provinciales. Question directe. Nous nous rendons à la commune de Maloukou avec vous, Trésor Kiyombojou. La question pour vous, c'est Alexis Mampa. Est-ce qu'il y a dans Maloukou à Zahi ? Il suffisamment de policiers pour faire face à la sécurité ? Et puis, il y a tout, il y a tout, il y a tout, pour qu'il y a un retard. Il y a un retard, 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 il y a un retard. Donc, Alexis Mampa, c'est un retard. Merci. Merci. 085-210-1111. Le 15 septembre, l'Assembléeозможно... Le 16 septembre, le 95に MDC dans les вещes a un retard. Le 75 septembre, il y a un retard. Il gère ou quand il gère. 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 à votre magazine. le débat. 5. et 8. Il gère. Il gère. Il gère. et pour clôture. Le gère. Il gère. Il gère. Il gère. conseil. Il gère. 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 au secré. il gère. mais le gère. il 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 gère. gère. il 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 gère. 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 il 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 gère. gère. il gère. il gère. il gère. il gère. il gère. gère. il gère. 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 a acheté 3 tonnes d'or depuis janvier. Si la question est oui, est-ce que Primera Gold a acheté 3 tonnes d'or avec 20 000 dollars ? La question est non. Donc, ça veut dire que ce débat... La réponse est non, pardon. Donc, ça veut dire que ce débat en disant qu'on a bradé la RDC quasiment pour 20 000 dollars est totalement stupide. Et la RDC perd-elle 500 millions de dollars par an suite aux exonérations accordées à l'entreprise Minier, Primera Gold, c'est la question que l'on se pose. Le gouvernement qualifie les allégations du député national Fred Maïcha de Farfelu dans un briefing. André Ouamesso a invité le député national à s'expliquer sur la provenance de ces pertes qu'il juge imaginaires. Il s'indigne également sur l'intervention du prix Nobel de la paix de Nîmes Moukwege au sujet de ce dossier, selon lui, sans aucune, sans une vérification de l'information. Il sollicite la suspension de la perception de la taxe de pollution. L'environnementaliste Ngunda Ikala estime que cette taxe perçue depuis maintenant plus de cinq ans auprès des entreprises n'est pas régulière. Pour lui, le ministère de l'Environnement devrait d'abord commencer par fixer les normes qui déterminent la pollution dans l'eau, dans l'air et dans le sol avant de passer à l'étape de la perception de cette taxe forfaitaire. C'est notamment dans le but de respecter le principe de pollueur-payeur. Ngunda Ikala rappelle aussi que la taxe de pollution n'a pas vocation de renflouer les caisses de l'État, mais plutôt de protéger l'environnement. Il est au téléphone de Myriam Iraki. Je maintiens qu'il faut suspendre la perception de la taxe de pollution parce que ça fait maintenant depuis plus de cinq ans que les entreprises le payent de manière forfaitaire. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'arrêté interministériel. Et l'arrêté interministériel dit qu'en attendant la quantification de la pollution. Donc je pense qu'on a assez attendu et que maintenant, il faut le suspendre pour un peu forcer la main au ministère en charge de l'Environnement pour qu'elle fixe les normes, c'est-à-dire de nous fixer quelles sont les substances et quels sont les niveaux de vibration, de chaleur ou de bruit introduits dans l'air, dans l'eau ou dans le sol qui sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. Il faut la suspendre aussi parce que le danger, en fait, actuellement, c'est qu'il y a un principe. La taxe de pollution n'a pas pour objectif de renflouer les caisses de l'État. La taxe de pollution a pour objectif de protéger l'environnement par le principe de pollueur-payeur. C'est-à-dire que lorsque vous polluez plus, vous payez plus. Et lorsque vous polluez moins, vous payez moins. Tandis que lorsque vous faites maintenant une perception de manière forfaitaire, il n'y a plus d'incitation à moins polluer. Donc l'objectif de protection de l'environnement n'est pas atteint. Trafic paralysé sur la RN44, le tronçon Béni-Mambassa, c'est pour la deuxième journée ce mardi. La population a décrété un mouvement de grève pour protester après l'effondrement du pont, qu'on construit depuis... Donc rien n'est fait depuis l'effondrement de ce pont. Il y a sept mois, des arbres ont été placés sur la route. Détail avec notre permanent à Béni-Éricsonne, les appels fichent de partout afin d'inviter les autorités tant au niveau provincial que national de rétablir les ponts Itoury. John Vouleberio, ancien coordonnateur de la nouvelle société civile de Mambassa dans la province de l'Itoury. L'indignation des populations non seulement en train de subir des noyades sur la rivière Itoury, mais aussi en train d'être tracassés et pillés même par certaines personnes installées sur cette traversée au fait de se faire remettre l'argent des paisibles citoyens. À Sommet, à Mayouano, à Tétoury, à Luemba, Biakato et à Maikeke, on observe déjà des barricades de la population, les autorités de prendre au plus sérieux de cette question de la construction du pont Itoury. Cependant, colonel Matadi Mouyapandi est administrateur policier du territoire de Mambassa. J'étais là le vendredi et on est en train de monter sans problème, sauf que il y a la société civile qui a dérangé encore l'évolution des travaux parce qu'ils ont décrété une grève qui n'a pas de sens, mais je ne sais pas pourquoi ils devaient encore faire ça alors que je les ai appris à la patience parce que les travaux avaient déjà commencé. Les travaux ont commencé sur les ponts. Moi, je vous dis que les travaux sur les ponts ont déjà commencé à monter ces ponts. Les ponts Itoury sur la RN44 tronçon Béni Mambassa s'est effondré en février dernier. Éric Sonlou Mboué, béni du Prongo FM. Réhabilitation de la route Zolana au quartier Sangamamba dans la commune de Ngaliema. Les travaux évoluent à pas de tortue et à certains endroits se trouvent déjà en état de délabrement très avancé. C'est le cas de l'arrêt dépôt Mabaya qui risque d'être scindé en deux allant vers Zamba. Ndangui, la députée provinciale, Ida Moutara, qui alerte, craint que cette situation provoque des érosions. C'est le lundi prochain. La rentrée scolaire met à Dibaya, dans la province du Kassaï central. Il y a risque que la rentrée soit reportée dans certains établissements. Quinze écoles ont été détruites par un feu de brousse. Selon la société civile, rien n'est fait. Deux semaines après ce drame, dans la province, les responsables du secteur de l'éducation indiquent que des solutions palliatives sont envisagées avec le concours de la communauté et des hommes de bonne volonté. Détail Alain Saveur, Makobar. Alors que la rentrée scolaire est prévue ce 4 septembre 2023, des inquiétudes s'observent parmi certains parents dans les territoires de Dibaya. Nous sommes dans la province du Kassaï central. À la base de cette situation, la destruction d'au moins 15 écoles par l'effet de brousse et les vents violents intervenus au cours de ces mois d'août dans cette partie du pays. D'après la société civile, rien n'est encore fait au moment que les enfants s'apprêtent à regagner les chemins de l'école. Elles plaident pour une intervention urgente des autorités afin de permettre aux enfants d'être sur les bancs de l'école. Aldo Stutoko est des serviteurs congolais pour le développement et la citoyenneté. Nous avons recensé 15 écoles sur l'ensemble du territoire. La plupart de ces écoles ont été consumées par le fait de brousse. Les autres agissent des vents violents qui ont porté leur toiture et la rentrée est en danger. Voilà pourquoi nous lançons l'appel aux autorités compétentes pour venir en aide aux enfants qui ne sauront pas effectuer de longues distances suite à la destruction de leurs écoles pour ériger les tentes en premier lieu. Situation confirmée également par les autorités éducationnelles de cette contrée. Une d'elles qui a voulu s'exprimer sous couvert d'anonymement explique à Top Congo FM qu'ils se battent pour que la rentrée scolaire soit effective dans cette partie du Kassaï-Sankal, de Kananga, à l'inserver Makoba pour Top Congo FM. Bientôt, un grand centre de formation de la jeunesse sera construit dans la commune de Maloukou, l'oeuvre de l'Institut national de préparation professionnelle dans le cadre du projet Kine Elenda. Le directeur général de l'INPP a effectué une visite d'inspection sur le site qui va abriter ce centre. D'après Godefroy Stanislas Chimanga, son établissement reste fermement engagé dans la formation et le renforcement des capacités des personnes actives. Godefroy Chimanga, directeur général de l'INPP. L'objet de notre visite, c'est de venir visiter ce site sur lequel sera construit un grand centre de l'INPP et ce dans le cadre du projet Kine Elenda dans lequel nous allons contribuer par la formation des jeunes et le renforcement des capacités de la population active. Ce centre aura une capacité annuelle de 15 000 stagiaires à former. Ce centre a aussi la spécificité d'avoir un centre d'hébergement avec une capacité de 120 personnes à héberger pendant les différentes sessions de formation qui seront organisées ici. Nous avons pensé rapprocher notre capacité de former et de fournir du capital humain dont auront besoin les différentes structures qui seront installées ici dans le cadre de la zone économique spéciale. Voilà, c'est un petit problème technique. Le journal va se poursuivre. Les jeunes appellent à valoriser leurs talents et accroître des stratégies pour développer leur business. L'ONG Jeunesse et FATA, pour la distinction et la jeunesse du parti politique, mouvement social humumbiste, ont organisé une matinée de sensibilisation sur l'entrepreneuriat avec comme thème l'entrepreneuriat pour répondre aux besoins des générations présentes et à venir. Plusieurs orateurs avaient pris parole. Il s'agit du président national du mouvement social humumbiste. Il est revenu sur la jeunesse et la politique active. Quel impact ? Norbert Ezadri a à cette occasion appelé les jeunes Congolais à se réveiller et à oser dans les affaires. Écoutez tout à tout la coordonnatrice de l'ONG Jeudi Jeunesse et FATA, pour la distinction, Lisa Lumbu, et le président du MSL, Norbert Ezadri. Cette rencontre a été organisée en marche de la journée internationale de la jeunesse. Vous savez que les 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la jeunesse internationale de la jeunesse. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit à l'ONG Jeudi, nous allons organiser une activité en collaboration avec la jeunesse du ML. Parce que nous avons estimé que la jeunesse congolaise doit se réveiller. La jeunesse congolaise doit prendre de plus en plus conscience face à tous les défis qui le guettent, à tous les défis de son pays. C'est une initiative vraiment innovante de sensibilisation de la jeunesse à la prise de conscience de ce qu'elle doit être. Au fait, on a comme l'impression, en République démocratique du Congo, que notre jeunesse est en train de dormir. Alors que partout au monde, nous voyons la jeunesse avoir des visions, suivre cette vision et ne pas être derrière des idées pour les dévier, pour les chanter, pour les aduler ou encore pour mendier. Lutte contre les antivaleurs dans la commune de Mongafoula. L'association Les Amis de Socrate Moubengaï estime que seule l'unité des jeunes à Mongafoula peut aider à atteindre cet objectif. Et donc, quoi d'autre qu'une compétition de football pour y parvenir ? C'est dans cette perspective que, depuis dimanche, ces équipes participent à un tournoi au terrain municipal de cette commune, tournoi lancé par Maître Socrate Moubengaï, en présence du secrétaire général de l'UDPS, Tshisekedi, Augustin Kabouya, et la ministre des Mines, Antoinette Samba. Socrate Moubengaï, au micro d'Éric Loukoki. C'est ma joie de vous adresser toute ma compétition, pour l'honneur que vous me faites, de répondre à mon invitation. Nous n'obstons vos occupations diverses. À vous, chères combattantes et combattants, chers amis membres de l'association Les Amis de Socrate Moubengaï, recevez l'expression et ma reconnaissance pour votre mobilisation et soutien pour la pause, celle de notre commune de Mongafoula. Restons ensemble, soyons du bon côté de l'histoire, et qui vont là ensemble. Mongafoula a tellement ! C'est juste un encouragement, étant jeune aussi qu'en tant que d'autres, j'aime le sport, j'aime le foot. C'est ce club que nous avons présenté aujourd'hui. C'était une manière pour nous de pouvoir les soutenir, pour ceux qui font comme sport, de les aider tant sois faits, et avoir des occasions qu'il faut exercer. Aussi, ce sont des clubs engagés, qui jouent le football professionnel. Pour nous, c'est une façon pour nous de le pousser, d'aller de l'avant, de faire en sorte que Mongafoula a toujours erroté les mains. S'il y a un débat, il y a un débat qui est en charge. Dans la commune de Ngaliema, il y a des fuites d'eau, des tuyaux, de la régie, des eaux, l'eau qui coule sur plusieurs avenues du quartier Bumba, dans cette commune. Donc, avec ces fuites, les routes deviennent impracticables. Les habitants dans ce quartier se plaignent, et craignent que cela provoque d'autres érosions. On a écouté un habitant de ce quartier de Bumba, quartier Bumba, dans la commune de Ngaliema, au micro de Kinga, Munga. L'avenue est devenue boueuse, on ne s'est pas passé avec le véhicule. Le chef de l'État a inauguré l'usine de l'ozone, et le gouvernement a fait sortir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, nous avons quatre fuites, des grandes fuites d'eau, où nous avons au moins 70 mètres cubes, qui s'est déversée sur la chaussée. Nous avons associé le chef de localité. Nous sommes allés voir le responsable technique au niveau de la régie des eaux à Lupin, qui nous a dit, à plus de plusieurs rendez-vous, manquer, et nous avons dit, non, on n'a pas mis le moyen à ma disposition. Entre temps, l'avenue est devenue impraticable. Nous avons interpellé Bougoumès, nous nous sommes dit, peut-être qu'il faut aller voir le DG de la régie des eaux, parce qu'au niveau de l'agence de Lupin, ils ne savent pas nous prendre en charge. Dernièrement, j'étais avec le responsable technique, qui nous dit, ah bon, j'ai fait appel aux véhicules de l'intervention, qui vont venir, et ils ne sont jamais venus. Vous connaissez que nous avons des problèmes d'érosion dans ces coins-là, vous ajoutez encore la quantité de 70 mètres cubes qui se déversent sur l'avenue, et bien, allez-y, comprenez. Un habitant du quartier Bumba, dans la commune de Ngaliéma. Épidémie des monkeypox dites variole des singes, l'Union européenne engage une aide humanitaire supplémentaire de 350 000 euros pour soutenir la lutte contre cette épidémie qui s'étend en RDC et dont les autorités sanitaires rapportent près de 9 000 cas et 500 décès en 2023. C'est cette annonce incommuniquée de l'Union européenne, rendue publique ce mardi. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Gestion financière de la vie de Kinshasa. Le gouverneur Gentilin Gobila tient encore face aux mécanismes déclenchés qui risquent de les faire tomber. Le président de l'Assemblée provinciale, Godin Pouy, a saisi le vice-premier ministre Peter Kazadi pour exiger la paie des arriérés des émoluments des députés provinciaux avant la convocation d'une session extraordinaire. Top Congo FM. Élection présidentielle au mois de décembre prochain. La RDC attend dans 72 heures la convocation par la CENI du corps électoral. Quelques candidats présidents se sont déjà annoncés. Du côté FCC, plateforme de l'ancien président Joseph Kabila, aucun nom n'est cité jusqu'à présent. Top Congo FM. Des nouveaux affrontements opposent ce mardi les rebelles du M23 Rwanda et les jeunes patriotes Ouazalendou dans plusieurs villages dans le territoire de Ruchuru, au nord Kivu. Selon les fonctionnaires délégués adjoints du gouverneur, des villages s'évident de leurs habitants avec la reprise des combats. Top Congo FM. C'est le lundi prochain, la rentrée scolaire. Mais à Dibaya, dans la province du Kassaï central, il y a risque que la rentrée soit reportée dans certains établissements. 15 écoles ont été détruites par un feu de brousse. Top Congo FM. Et c'est la fin de cette édition d'information ainsi qu'à Patrick Mungongo. Vivez en paix, toujours à l'écoute de Top Congo FM. Top Congo FM 88.4 Première radio d'information en République démocratique.